Bonjour à tous, bienvenue sur le Cap de GT Vintage. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter une magnifique MGB. Il s'agit d'une petite MGB de 1969. C'est une voiture qui se présente à vous dans une très belle livrée bleu foncé, Nightmare Blue, avec également un intérieur noir en cuir. C'est une auto qui a été entièrement restaurée. Elle est dans un état que je peux qualifier de concours. Vraiment magnifique voiture, avec, je pense, les équipements qu'il faut pour un investissement d'une MGB qui soit ici proche des premières générations, c'est-à-dire une MGB qui est équipée du tableau de bord que beaucoup aiment, qui sont les premières générations de tableau de bord. Ici, on a vraiment une toute dernière série avec un overdrive. Et on a également un intérieur cuir qui est absolument magnifique. La voiture a une capote neuve, un couvre-capote qui, lui, est également équipé de toutes les petites pressions pour vous permettre de bien le fixer, pour éviter qu'il vienne voler un peu au vent. Et vous avez, bien sûr, ces fameuses rois rayons qui sont donc mat, avec le petit papillon chromé. Et c'est une auto qui est absolument magnifique, car elle est parfaite. Le dessous est neuf. Vous avez des photos également sur le site. Et tous les équipements sont présents. C'est-à-dire qu'on n'a absolument rien à faire sur cette voiture. C'est que du plaisir. Cette couleur est magnifique. Vous avez également tous les optiques qui ont été changées. La calandre, on a une calandre de première série qui lui va très bien. Mais bon, vous savez que les MGB, il y a tellement eu, tellement eu de production que je dirais qu'elles sont toutes un petit peu presque, comme dans le cas d'une Mustang, différentes les unes des autres. Et celle-ci est vraiment très sympathique. Vous avez donc les clignotants avec le petit rappel blanc d'éveilleuse. Et l'alignement des portes est absolument parfait. Les baguettes sont également toutes en excellent état. Deux petits essuie-glaces. Et vous avez une auto qui a des sièges sans appui-tête. Vous avez un coupe-circuit également qui est monté sur la voiture. Quatre vitesses avec l'overdrive. Donc l'overdrive, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est une vitesse complémentaire de façon électrique qui se actionne sur un petit bouton que vous avez ici, là-bas à gauche. C'est une auto qui n'affiche que 5900 kilomètres. Elle est en miles. Donc 5900 miles. Et le tableau de bord est absolument parfait. C'est très propre tout ça. Et je pense que c'est une auto qui va vous plaire. Parce qu'elle est vraiment nickel. Et c'est le type de produit que nous avons régulièrement chez GT Vintage. Un coffre qui lui a été capitonné. Donc vous avez une moquette, une roue de secours avec sa housse. Les feux de recul. Vous voyez que les chromes sont parfaits. L'éclaireur de plaque. Et tout ça, c'est vraiment très joli. Alors, on a également, on va vous ouvrir le capot moteur. Mais d'abord, je vais vous la démarrer. Alors, ce qui vient dans une MGB, pour ceux qui sont éventuellement des personnes à grande taille, c'est que vous avez énormément de place pour pouvoir vous asseoir. Et donc, vous avez une position au volant qui est vraiment très, très bien pratique pour ce type d'utilisation de voiture. Vous voyez que les compteurs sont en très bon état. Et ça, c'est vraiment important, je pense, pour avoir une belle MGB. Alors, bien sûr, on pourra monter un autoradio. Il existe des autoradios d'époque qui sont modernes. Vous voyez que les panneaux de porte sont en bon état. L'intérieur des portes également. Vous voyez que tout est vraiment parfait. Et ça démarre au quart de tour. Alors, le moteur est un 1800 que je vais vous présenter. Il développe près de 90 chevaux. Il y a deux carburateurs issus. Évidemment, le moteur est comme la voiture. Il a été entièrement refait. Voilà le moteur. Vous voyez que tout ce qui est durite, chauffage, arrivée d'essence, freinage, tout est neuf. Et je dirais que tout est fait avec beaucoup de goût, de procession d'anile. On a un alternateur. Le radiateur également est en très bon état. Petit radiateur d'huile devant. Ça tourne très bien, tout ça. Et c'est une configuration de petit MGB où on a un moteur 5 paliers. Donc un moteur qui lui est fait pour, dirons-nous, monter un peu plus dans les tours. Et un peu plus costaud dans le temps. Vous voyez que le coffre du capot avant est capitonné également. Tout ça, c'est des éléments. Le chauffage également est neuf. Voilà une petite MGB disponible chez GT Vintage. Très belle petite auto qui sera livrée bien sûr avec une expertise et une garantie moteur, boîte, pont. N'hésitez pas. Bel investissement, belle auto, facile à utiliser. A très bientôt. Merci.